Alors, je vais vous expliquer le deck mono vert, petite créature, un deck agressif quand même, comparé à l'autre deck vert, il y a des cartes semblables, mais ce deck-ci, il peut jouer beaucoup de petites créatures plus rapidement, contrairement à l'autre qui veut jouer des grosses créatures. Donc, en premier lieu, je vais expliquer les créatures qui sont, qui servent à mettre du mana dans le fond, on a les elfes de la noire qui coûtent un mana vert, et puis quand ils rentrent en jeu, on peut les engager pour faire un mana vert, on peut pas les engager le premier tour parce qu'ils sont pas célérités, mais c'est une bonne créature à jouer au tour 1. Ensuite, on a la druidesse de paradis, qui est un petit peu comme l'elfe de la noire, elle a défense talismanique tant qu'elle est dégagée, fait qu'elle peut pas être la cible de sort ou de capacité que nos adversaires contrôlent, mais nous autres, on peut la viser avec nos propres sorts. Si on l'engage pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur, bien là, à ce moment-là, elle perd la défense talismanique pendant qu'elle est engagée, et au tour d'après, elle devient dégagée, puis elle reprend sa défense. Fait que c'est une autre créature pour faire du mana, puis nous permettre de sortir nos créatures plus rapidement. Ensuite, on va y aller pour les premières créatures agressives, on a le collecteur de peau. Le collecteur de peau, c'est une 1-1 qui coûte 1, et puis à chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive sur le champ de bataille ou meurt, si l'autre créature a une force plus haute, supérieure que le collecteur de peau, on met un marqueur plus un plus un sur le collecteur de peau. Puis tant que le collecteur de peau a au moins trois marqueurs plus un plus un sur lui, il a le piétinement, ce qui veut dire qu'il fait le dommage à travers les bloqueurs. Donc cette carte-là, c'est quand même très puissant si on la joue, mettons, au tour 1 ou au tour 2. Disons que le collecteur de peau est en jeu, puis là, au tour d'après, je joue une druidesse du paradis, mais la druidesse, elle a deux d'attaque, donc ça, ça va activer l'effet du collecteur de peau et il va gagner un marqueur plus un plus un dessus, donc il va être 2-2. À ce moment-là, si on a une créature qui a trois de puissance ou plus, ben le collecteur de peau gagne aussi un marqueur plus un plus un. Donc ça peut monter assez vite si on a des créatures qui coûtent disons quatre ou plus, comme par exemple, on a une créature qui coûte cinq de puissance dans le deck. Ça veut dire que quand elle rentre en jeu, le collecteur de peau gagne plus un plus un. Si elle meurt, le collecteur de peau gagne plus un plus un aussi. Ça peut devenir une créature qui est assez grosse, même si elle commence juste un un. Elle peut être assez puissante. C'est une très bonne carte dans le deck, il y en a quatre copies. Ensuite, on a le troll peau d'écorce. Le troll peau d'écorce, il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur plus un plus un sur lui. Donc il est 3-3 quand il rentre en jeu. Il coûte deux verts. Si on paye un de n'importe quelle couleur et on retire un marqueur plus un plus un du troll peau d'écorce, le troll peau d'écorce gagne défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ça c'est bon en réponse au sort ennemi. Si par exemple, la personne contre qui on joue veut détruire le troll, on peut payer un puis en réponse enlever un marqueur plus un plus un pour la rendre défense talismanique et que le sort de nos ennemis ne l'affecte pas. C'est aussi une créature qui est plus forte que le collecteur de peau. Donc si elle rentre en jeu après elle, elle va donner son effet de marqueur plus un plus un. Ensuite, on a le lieutenant d'épine. C'est un elfe guerrier. À chaque fois que le lieutenant d'épine devient la cible d'un sort ou d'une capacité, donc d'une crasseur qu'un adversaire contrôle, on crée un jeton de crasseur 1-1 vert elfe guerrier. Puis si on paye 5 et puis un manoeuvre, le lieutenant d'épine gagne plus 4 plus 4 jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est une bonne créature quand même au tour 2 à mettre parce que si l'ennemi décide de la tuer, ça crée quand même un jeton plus un plus un, un jeton 1-1 d'elf. Donc c'est des créatures qui créent d'autres créatures. C'est assez puissant puis en fin de partie, elle peut devenir plus forte avec sa deuxième capacité. Ensuite, on a le champion feuillacier qui a 5 d'attaque, donc ça c'est très puissant, et puis 4 de défense, il coûte 3 verres. Le champion feuillacier ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieures ou égales à 2. Donc si un ennemi a par exemple la druidesse en jeu, disons, il y a 2 d'attaque, il ne peut pas bloquer le champion feuillacier, il faut qu'il y ait au moins 3 d'attaque pour pouvoir le bloquer. Donc si l'ennemi joue juste des petits créatures, c'est une 5-4 qui ne peut pas être bloquée. C'est très très fort au tour 3 à jouer, ou peut-être même au tour 2. Si on joue au tour 1, un bon combo, ce serait tour 1, Elf de la Noire. Après ce tour 2, on aurait nos 2 terrains et puis l'elfe pour faire 3 manas pour jouer. Donc notre champion feuillacier tour 2, une 5-4, c'est assez difficile à gérer et c'est très fort. Donc ça c'est un des petits combos dans le deck. La prochaine carte qu'on a, c'est la Jument des lianes. Elle défend cette talismanique, celle-là, par défaut. Fait qu'elle ne peut pas être ciblée par des capacités que les adversaires contrôlent. Et puis elle ne peut pas être bloquée par des créatures noires. Donc si l'ennemi a une créature qui est noire ou qui a du noir dans son coup, elle ne peut pas bloquer la Jument des lianes. Sinon c'est seulement une 5-3 pour 4 manas. Donc c'est juste une créature qui a beaucoup d'attaques pour avoir l'effet du collecteur de peau encore. Notre prochaine créature, c'est l'Hydrevorace. L'Hydrevorace qui a 2 vers plus X. Elle a piétinement. Puis elle commence 0-1. Donc piétinement, c'est qu'elle fait du dommage aux joueurs ennemis à travers les créatures. Donc si, mettons, j'ai une créature piétinement qui a 5 attaques et puis l'ennemi bloque avec une créature de 3 de défense, je vais quand même faire 2 dommages aux joueurs. Ça passe à travers. L'Hydrevorace rentre en jeu avec X marqueur plus 1 plus 1. Donc selon le coût. Dans le fond, disons qu'on a payé 6 mana pour la jouer, ça rentre en jeu avec 4 parce que c'est 4 plus le 2 vers. Quand l'Hydrevorace arrive sur le champ de bataille, on choisit un des effets ici. Soit on double le nombre de marqueurs plus 1 plus 1 sur l'Hydre ou bien l'Hydrevorace se bat contre une créature ciblée qu'on ne contrôle pas. Ça fait que ça c'est une des créatures qui est à la fin de la partie on va jouer et c'est super puissant parce qu'on peut mettre toute notre mana là-dedans. On joue une grosse Hydre disons pour 4, pour 6 mana au total. Ça rentre en jeu en étant 4-4. À ce moment-là, vu qu'il est 4-4, je peux décider soit de me battre contre une créature ennemie. Ça fait que si elle a 4 de vie au moins, je pourrais la tuer directement. Ou bien on peut faire l'effet de doubler le nombre de marqueurs plus 1 plus 1. Donc l'Hydrevorace deviendrait 8-8 à ce moment-là. On ne peut pas faire le combat, mais c'est quand même une 8-8 biétinement. Ça fait que c'est très fort, c'est très dangereux en fait. Et puis c'est vraiment ça, c'est une bonne carte à mettre en fin de partie. Ensuite, on a deux Planeswalkers aussi dans le deck. Le premier Planeswalker qu'on a, c'est Vivienne Ranger au bestiaire. Donc elle rentre en jeu, elle coûte 1 mana pas de couleur, 3 mana verts. Elle rentre en jeu avec 4 points de loyauté, donc 4 points de vie. Le plus 1, on peut répartir deux marqueurs plus 1 plus 1 entre jusqu'à 2 créatures ciblées. Puis il y a la guerre et le pétinement jusqu'à la fin du tour. Donc ça, ça veut dire qu'on peut mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur 2 de nos créatures ou deux marqueurs plus 1 plus 1 sur une de nos créatures. Ça marche bien avec le troll parce que dans le fond, si on met plus de marqueurs plus 1 sur le troll, on peut le rendre défense talismanique plus facilement. Ça marche bien sur l'Hydro de Varas bien sûr. Le collecteur de peau parce qu'il va donner pétinement tout le temps. On peut aussi monter notre champion s'il peut pas le bloquer pour faire plus de dommages. Donc ça, c'est toutes des bonnes stratégies. Ça fait que c'est le premier effet de plus 1. Les planeswalkers, on peut faire un effet par tour en commençant du premier tour. Deuxième effet de Vivienne, c'est moins 3. Donc ça, ça veut dire qu'à 40 en jeu, si on fait le moins 3 tout de suite, elle va tomber à 1. Une créature ciblée qu'on contrôle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature, à une cible créature ou planeswalker. Donc si, disons, j'ai une champion fallacy en jeu, et puis l'ennemi a une créature qui a 5 de vie, disons, je pourrais jouer ma Vivienne, la rentrer en jeu. Et puis, si je fais son moins 3, je peux décider de faire 5 dommages à une créature ennemie ou un planeswalker ennemie. Donc c'est une bonne façon de se débarrasser des cartes qu'on ne veut pas, dans le fond les créatures qu'on a de la misère à tuer, parce qu'il n'y a pas d'autres sorts vraiment dans le deck pour détruire des créatures. C'est surtout beaucoup de créatures fortes dans le deck, et puis c'est pas mal le seul moyen, dans le fond, de détruire des créatures, c'est d'utiliser nos créatures puissantes avec le combat, soit de l'Edvorace ou bien l'effet de Vivienne, puis les détruire de même. Mais sinon, on veut avoir plus de grosses créatures que l'ennemi, puis l'empêcher de bloquer juste avec le nombre de créatures qu'on attaque avec. Ensuite, elle a son habileté ultime, fait qu'il coûte 5. Ça, ça veut dire qu'on peut l'utiliser si on commence la tour avec 5 points de loyauté, mais notre Vivienne, elle meurt, ou bien si elle a 6 ou plus, mais elle surgit. Donc le moins 5, c'est on peut choisir une carte de créatures qu'on possède en dehors de la partie, la révéler et la mettre dans notre main. Ça, ça veut dire qu'on peut choisir une créature qui est dans notre réserve. Donc dans la réserve, on a des copies de plus de créatures. Dans le fond, la réserve, c'est les 15 cartes qu'on a le droit d'échanger entre les parties. Ça fait qu'on a 15 cartes de réserve, soit des multiples d'une certaine carte ou d'autres. D'autres cartes qui peuvent être bonnes, mais qu'on n'a pas mis dans le deck tout de suite. Ça, ça veut dire qu'on peut aller en chercher une dans la réserve qui n'est pas dans la partie, puis la jouer. Et la mettre dans notre main pour la jouer après. Ça fait que ça peut être très fort, mais c'est pas l'effet le plus puissant nécessairement. C'est vraiment si on n'a pas de créatures, puis on veut aller en chercher une. Puis on a besoin soit d'une autre copie d'Hydre Vorace ou quelque chose de même. Mais à part ça, c'est d'habitude juste avec le plus 1 puis le moins 3. C'est vraiment les deux habiletés les plus utiles pour ce Planeswalker là. Moi je dirais. Ensuite, on a notre dernière carte. Ça fait que c'est un deck assez simple à jouer et à piloter. C'est une autre Planeswalker. Et c'est Nissa. Donc Nissa, celle qui fait trembler le monde. Elle coûte 3 manas, pas de couleur, 2 manas vertes. Elle rentre avec 5 points de loyauté. Bon, merci caméra. Puis là, ça rentre en jeu avec 5 points de loyauté. Elle a seulement 2 habiletés. Nissa, mais très puissante. À chaque fois qu'on engage une forêt pour faire du mana, on ajoute un manoeuvre supplémentaire. Donc ça, essentiellement, ça double notre manoeuvre dans le deck. Ici, on a juste du manoeuvre. Donc ça, ça double notre mana essentiellement quand cette carte là est en jeu. C'est très puissant. Pardon. C'est très puissant comme vous pouvez imaginer. Ils sont plus 1. On cible jusqu'à 1 terrain. Fait qu'autocréature. Fait qu'on peut cibler 0 si on veut. Mais d'habitude, on cible 1 qu'on contrôle. On met 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur le terrain. On le dégage. Puis il devient une créature, dans le fond, 0-0 élémentale. Mais avec les 3 marqueurs plus 1 plus 1, ça veut dire qu'il est 3-3. Donc ça devient une créature 3-3 élémentale avec vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne l'engage pas quand elle attaque. Et puis célérité. Fait que célérité, c'est qu'elle peut attaquer au premier tour. 4-40 en jeu. Fait que dans le fond, si on utilise cette habilité-là directement, notre terrain devient une créature 3-3. Fait que disons que j'ai un terrain ici. J'ai manié ça en jeu. Je fais l'habilité plus 1. Et puis mon terrain est engagé. Je vais désengager le terrain. Ça devient une créature avec 3 marqueurs plus 1 plus 1 dessus. qui a vigilance. Fait que si j'attaque avec, j'ai pas besoin de l'engager. Elle peut rester dégagée. Et puis célérité. Fait que je peux attaquer au premier tour. Mais je peux quand même... C'est quand même un terrain. Dans le fond. Fait que je peux quand même l'engager pour faire 1 mana. Puis 2 mana, dans le fond, essentiellement à cause de l'effet. Fait que quand cette carte-là vente en jeu, elle va te donner 2 mana. Parce que tu vas pouvoir faire son plus 1, dégager un terrain. Puis quand on engage une forêt pour un mana, ça nous rajoute une forêt de plus. Fait que ça nous fait 2 mana. Dans le fond, il faut se souvenir que ça coûte 5 mana à jouer. Sauf que si on la joue, après ça, on peut faire 2 mana. Au moins. Ça, c'est le plus 1. C'est fort, honnêtement. Ça nous permet de faire des crates avec nos terrains. Puis juste pour l'effet d'avoir le double de mana, c'est excellent. Si on se rend à 8. Fait que c'est à 5 que ça commence. C'est quand même pas trop dur. On peut quand même se rendre à 8. Le moins 8, c'est qu'on gagne un emblème avec les terrains qu'on contrôle sont indestructibles. Donc on va chercher, après ça, on va chercher dans notre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de forêts. On les met sur le champ de bataille engagé. Et on mélange notre bibliothèque. Fait que dans le fond, on peut aller chercher tous nos terrains, toutes nos forêts dans notre deck. Ça les rend indestructibles. Fait que ça, ça veut dire que quand on crée des créatures avec nos terrains, avec Nissa, mais elles sont aussi indestructibles. C'est des 3-3, vigilance, célérité, indestructible. C'est très fort pour ça. Donc c'est pas mal tout. Ce qu'il faut se souvenir avec ce deck-là, il est quand même simple à piloter. Mais l'Hydre Vorace, c'est notre carte en fin de partie dans le fond. C'est là qu'on veut mettre tout notre mana. On a tous les elfes de la noire et puis la druidesse pour faire du mana, pour se rendre à l'Hydre Vorace. Donc ça, c'est les cartes qu'il faut se souvenir. Ces deux cartes-là sont bonnes en début de partie. Ici, la noire et puis la druidesse. Puis cette carte-là ici, l'Hydre Vorace est bonne en fin de partie. On a nos deux planeswalkers qui sont bons un peu, pas mal toujours. Dans le fond, si on est capable de les jouer, ça vaut toujours la peine de les avoir. On peut juste en avoir un de chaque en jeu, par contre. Le troll, c'est une bonne créature qui peut mettre des marqueurs plus 1 dessus. Si l'ennemi a un deck noir, l'agiment des lianes devient super bonne parce qu'il ne peut pas la bloquer. Le lieutenant d'épines est bon contre les decks qui vont essayer de détruire nos créatures parce que ça va nous créer des guerriers pareils. Et puis, tour 1 d'habitude ou tour 2, on veut avoir un collecteur de pots parce qu'on est capable de la rendre beaucoup plus forte. Et c'est pas rare que tour 1, on la rende avec 1-1. Après ça, tour 2, elle est 2-2. Tour 3, elle devient 3-3, 4-4. Et puis, elle gagne pétinement avec le champion feuillacier. Et ça arrive parfois qu'on peut gagner des games assez vite au tour 5 ou 6 même qu'on est capable de gagner avec cette deck-là si on a toutes les bonnes cartes en main. Je crois que c'est tout pour les cartes. Si je ne me mélange pas, je pense qu'il n'y a pas de réserve. Pas de nouvelle carte en réserve. Mais, ouais, dans le fond, c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça pour le deck vers créatures agressives. Et que ça marche déjà bien jusqu'à caître. En supportant par ça, c'est ça que tu sais. Et tu sais lareibie du evidence. – Sous-titrage FR 2021